Serait-ce peut-être un moment important ? Je ne sais pas, écoutez. Bonjour à toi chers spectateurs, messieurs, on se lâche les mains, brisons le rassemblement. Et parlons donc de Avengers Endgame d'Anthony et Joe Russo, l'épique, on va dire, conclusion de tout un arc dramatique et narratif de tout l'univers du MCU, qui fête cette année ses 11 ans. Et son 23... 22ème film ? Oui, 22ème film, si. Je ne sais plus, je crois que c'est 21ème film. Au pire, tu ferais un insert. Voilà, au pire, voilà. Comment résumer l'histoire simplement ? Tu ne peux pas. Eh bien, on va essayer. Donc Thanos a claqué les doigts, il s'est passé ce qui s'est passé, ils essayent de le retrouver, les quelques Avengers qui restent, et lorsqu'ils le retrouvent, eh bien Thanos leur annonce qu'il s'est servi du gant pour détruire les six pierres d'infinité. Et à partir de ce moment-là, ils vont juste essayer de trouver une solution pour peut-être voir une bribe d'espoir sur un jour extrêmement sombre pointer le bout de son nez. Je fais envie d'être poétique, écoutez, j'ai essayé. Pour en parler avec moi, je suis très content, mais ils ont tenu parole, ils sont de retour. Ils sont de retour pour en parler. FX ? Bonjour. Comment vas-tu ? Ce sourire témoigne tout simplement de ce qui va se passer ici. Je crois que je vais me réconcilier avec la section commentaires de YouTube. Renan, comment vas-tu Renan ? Très bien. Et Kévin, il est de retour. Oui. Ça va ? Très bien. Ah, oui. Vous voyez, on est tous souriants. C'est quand même paradoxal par rapport à la vidéo. Repensons, il y a un an, on tirait un peu la gueule. Il y avait Renan qui était quand même la petite lueur d'espoir de cette première vidéo, mais on tirait un peu tous la gueule. Et là, du coup, on se retrouve sur cette fameuse conclusion. Un an d'attente pour finalement découvrir qu'est-ce qui va se passer derrière l'effacement de 50% de la Terre. Et du coup, c'était vraiment... Tout le monde attendait ce film comme l'arlésienne. Je veux dire, encore plus qu'Infinity War, c'est impressionnant. Les mecs de chez Marvel n'ont même pas eu besoin de faire une com abusive pour que les gens soient hypés autour du long-métrage. Quelques affiches, beaucoup d'affiches peut-être à Paris, un petit peu trop. Juste quelques bandes-annonces, pas tant que ça finalement, qui dévoilent quasiment rien de la véritable intrigue du long-métrage. Plein de trucs du style des hommages et voilà, c'est tout. Visiblement, c'est tout ce qu'il faut aujourd'hui pour donner envie de voir un film avec autant de bagouts puisque lorsqu'on finit sur un téléclimax que celui d'Infinity War, on n'a pas besoin de faire grand-chose de plus pour donner envie aux gens de voir la suite. À ce moment-là, en ayant placé ce contexte, je vais commencer à me tourner vers vous, messieurs. Tiens, Kevin, je crois que c'était AFX que j'avais demandé la première vidéo sur de donner son avis en premier. On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Endgame ? Alors, j'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai passé un très bon moment. J'ai revu Infinity War il n'y a pas longtemps, l'occasion d'une revision. Et tous les défauts que j'avais soulignés au moment de la sortie, je les trouvais plus apparents encore. Notamment, pour rappel, je trouvais qu'il y avait un manque d'enjeu dramatique du fait que tout le plan com de Marvel était déjà étalé, donc quand Spider-Man, Doctor Strange pardon, ou Black Panther disparaissent à la fin, on sait très bien qu'il va y avoir forcément une résolution à ça et Endgame apporte ça aujourd'hui. Je trouve qu'il le fait plutôt bien, avec plus d'originalité qu'il ne laissait présager les trailers, parce qu'on se rend compte en fait à regarder le film que les trailers étaient soit des hommages aux précédents films, donc avec un espèce de best-of comme ça des 21 ou 22 premiers films, enfin je ne sais plus, ou alors des images qui sont issues du premier quart d'heure du film. En fait, tout ce qu'on voit passer un quart d'heure de film, moi qui avais plus ou moins regardé tous les trailers, j'avais l'impression de découvrir en fait vraiment chaque plan. Ils ont bien réussi leur coup. Et là-dessus, je trouve que là pour le coup, la com a plutôt bien servi le film, contrairement au premier, enfin contrairement à Infinity War. Et je trouve que, bon il y a toujours les mêmes problèmes chez les films Marvel, il y a un humour qui est parfois un peu, enfin là j'ai trouvé qu'il était plutôt bien dosé, mais à la fois je trouvais que... Il est encore une fois peut-être un petit peu trop présent, mais ça on va avoir l'occasion de l'évoquer par la suite, mais c'est vrai que... Il y a suffisamment d'enjeux dramatiques dans le film pour que ça puisse suffire à soi. Et là en fait, pratiquement chaque situation dramatique, sans spoiler, en fait est désamorcée à chaque fois par une blague. C'était un peu le cas dans Thor 3, Infinity War, c'était déjà un petit peu ça aussi. Je pense que c'est leur modèle. Ah bah c'est leur modèle créatif. Mais du coup, il y a toujours ce petit travers-là, ça plaît à beaucoup parce que la salle était très réactive à ça, peut-être trop. Peut-être trop, ouais d'ailleurs. Beaucoup trop. Et du coup, après dans l'ensemble, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais je trouve que le film tient bien ses promesses et apporte une belle conclusion à 11 années de production cinématographique. C'est bien dit ça. Et Fx, du coup, t'enchaînes ? Qu'est-ce que t'en regardes toi ? J'en garde que j'étais pas trop chaud pour y aller, Infinity War. Je rappelle ma conclusion, un diamant au milieu d'un tas de boue. Rappelez-vous la meilleure métaphore de tous les temps. C'est vrai qu'il avait dit ça et que ça, ça avait suffi à faire en sorte qu'il se passe des chiens. Ah oui, alors là, c'était le coton d'exécution. Section commentaires YouTube sera, je pense, ravie de me revoir sur le droit chemin. J'ai beaucoup aimé le film. Alors, il a des défauts, moins qu'Infinity War, je trouve. L'humour est toujours un problème chez Marvel, mais pour le coup, il est beaucoup plus circonstancié, je trouve, ici, souvent. Du coup, ça passe mieux, même si souvent, c'est à la touelle. La différence entre du ciment et les blagues chez Marvel, c'est qu'ils appellent ça des blagues. Mais sinon, ça fait des murs pareils, quoi. Grosso modo, grosse référence à Kaamelott. Sinon, blague à part, c'est épatant qu'en 11 ans, ils ont quasiment toujours réussi à ne pas mettre d'enjeux et de dramaturgie et qu'ils ont réussi à le faire là où il n'y en avait pas parce qu'on savait comment c'est définir. Pour le coup, je ne dis pas que c'est grandiose, quoique, à certains moments, en tout cas, c'est épique. Mais ils ont réussi à me faire douter pour certains personnages ou me faire peur pour des personnages dont je savais pertinemment quel allait être leur sort, en fait. Et ça, c'est d'autant plus appréciable que c'est surprenant. Et le film en lui-même fait ce que Marvel n'a pas fait pendant quasiment 10 ans, c'est-à-dire ose. Il ose beaucoup de choses. Pas forcément toujours très bien, mais... Mais il l'ose. En fait, tout ce que je ne pardonnais pas, Infinity War, c'était son absence d'ambition dans son classicisme. Et lui, en fait, je lui pardonne ses errements, dont l'humour, parce qu'à côté, il a réussi à me faire rêver. Alors après, on ne va pas se mentir, il a aussi joué sur du fanservice, qui n'est pas que du fanservice par rapport au film, aussi par rapport au comics, par rapport à des situations qu'on a tous voulu voir, qu'on a tous entendu parler, que je ne spoilerai pas, bien sûr, mais qui sont incroyables, que ce soit des easter eggs, purement et simplement, ou alors des situations, tout simplement, qu'on a tous voulu voir et qu'on a vues, pour le coup. C'est ça. Voir même des choses, des références au cinéma en règle générale, par exemple pour un personnage en particulier, ou alors, pour une fois, c'est peut-être la seule fois en 10 ans, Marvel a porté ses coronesses en acier blindé. Il a dit, ouais, on va faire ça pendant une heure de film. Qu'est-ce que tu vas faire ? Au moins, c'est bien. Et je ne dis pas que tout est génial, tout est du génie, ce n'est clairement pas le cas, mais ça a le mérite d'être osé, fun et au moins tenté. Renan, alors moi, j'étais le moins critique la dernière fois, je vais sans doute être celui qui est le plus critique, même si j'ai adoré le film quand même. Notamment, moi, l'humour, moi qui ai adoré le premier Avengers, parce que je suis un gros fan de Joss Whedon, et je trouve qu'il distille de manière très, très parcimonieuse son humour, mais de manière à ce que ça fasse mouche à chaque fois. Et là, moi, il y a des moments où j'étais en mode, mais stop, c'est lourd. Enfin, il y a vraiment des moments où ils mettent vraiment l'humour à la truelle, au point que ça crée des longueurs dans le film qui ne sont pas nécessaires, ou pas forcément. Et en fait, ça m'a par moments sorti du truc, et voire même si c'est, dans certains cas, on en a parlé tout à l'heure, même si dans certains cas, ça vient des comics, c'est pas le même support, et du coup, comme tu es habitué à des films qui prennent des libertés avec les comics pour les transposer au cinéma, dans un médium qui est relativement crédible, là, il y avait des trucs où j'ai trouvé que c'était trop. Il y a des moments où j'ai trouvé que c'était trop. Mais, sur la globalité, c'est épique à souhait. Moi, à la fin, il y a des trucs, j'ai trouvé ça complètement incongru, mais je me suis dit, je m'en fous, c'est trop bien. Il y a des moments où je me dis, c'est trop, mais c'est trop bien. On s'en fout, en fait, que ça soit too much, parce que tu es devant l'écran et tu es en train de kiffer, quoi. Tout simplement. Je pense qu'en fait, le film est vraiment coupé en deux. Il y a vraiment cette première partie où on voit un peu tout l'après Infinity War, avec les conséquences du tout début. Il y a les conséquences du tout début, parce que, bon, tu n'as pas à spoiler, donc ça va. Mais il y a une partie au début, et il y a des conséquences derrière qui sont traitées pendant le film. Et après, on a tout le machin, tout le reste qui est mené tambour battant et où on ne s'ennuie pas vraiment. Mais, justement, dans toute cette partie, c'est là où sont concentrées toutes les blagues lourdes, tous les trucs un peu longs. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de dramaturgie, beaucoup de situations très, très, très dures aussi, pour les personnages. Même, je veux dire, même la première scène, rien que la toute première scène, quand on arrive devant le film, déjà direct, on est en mode, oh putain ! Voilà, c'est direct. Et du coup, mis à part cette espèce de passage qui dure une heure, un truc comme ça, je crois, dans le film, où, en fait, on est entre l'humour et le drame en permanence, en fait, ils jonglent. L'absurde et le drame, en fait. C'est ça. L'absurde et le drame, exactement. En fait, à part ce passage-là, le film, globalement, il a de l'enjeu, il a du suspense, de l'épique, ça, enfin, je pense que, enfin, je crois que c'est la bataille la plus épique que j'ai vue depuis le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Voilà, je crois qu'on est pas pour lui. C'est discutable, mais il y a quand même là, vous y allez loin. En termes de kiff, c'est très discutable. En termes de kiff, en termes de kiff, franchement, ça, je suis d'accord. J'étais, après, en termes cinématographiques, non, enfin, on est sur le Marvel, on ne sait pas du Peter Jackson, mais en termes de sensibilité, au cinéma, oui, là, on était, moi, j'étais en mode, oh, enfin, franchement, la dernière fois que j'ai eu un peu ce genre de kiff, c'était sur Ready Player One, mais moins, mais quand même, c'était un peu ce genre de gros kiff que j'avais, de gros geeks, en fait, où là, il y a vraiment tout qui est balancé en peu de temps et où la salle était en délire à ce moment-là, d'ailleurs. De toute façon, il ne faut pas se voir la face à un film qui, je pense, va être considéré comme une étape. Pour certains, c'est déjà vu comme étant une étape d'un point de vue cinéma et industrie. C'est un peu le cas. Pour moi, je trouve la plus grande qualité qu'a le long métrage, c'est qu'il fait ce que Infinity War a oublié de faire, c'est-à-dire réduire le champ des personnages pour nous rappeler que ce sont avant tout des personnages et pas des super-héros. Et c'est peut-être la plus grande réussite du film, c'est que là où on sent que dans Infinity War, il y avait beaucoup d'informations à condenser en très peu de temps, parce que mine de rien, les 2h20 sont tout de même courtes au vu du nombre d'informations qu'il y a à brasser. Et du coup, ça fait qu'ici, on s'attache vraiment à chacun d'entre eux parce qu'on les redécouvre presque. Et c'est peut-être la plus grande réussite du film, c'est que là où tu vois, tu dis que c'est constamment épique, moi je trouve que c'est très intelligent, mais c'est très intime comme film. C'est un film qui est dans la proximité, qui est dans l'émotion. Moi j'en vois beaucoup qui mettent c'est épique, c'est fun, c'est divertissant. Finalement, c'est peut-être là que je trouve que les frères Rousseau, ils ont réussi à trouver leur style, là où derrière, il y avait énormément de maladresse parce que l'action n'est pas leur fort. C'est que dès le moment où on rentre, comme vous le disiez, dans cette fameuse séquence d'ouverture, où c'est très intime, là il y a quelque chose qui se crée. Et c'est très bien fait. Et c'est très bien fait. La séquence d'ouverture, juste, du coup on retrouve un personnage qui était... En gros c'est Hawkeye qu'on retrouve avec sa famille. C'est Clint qui est avec sa famille et on découvre entre guillemets il le voilà. T'en dis presque trop là. Bah non mais il faut le dire, c'est la séquence d'ouverture. C'est le premier truc qu'on voit à l'écran. Ça ne spoil pas grand chose. Et cette scène-là, du coup on sait qu'elle se passe avant le snap de Thanos. Enfin, pendant le snap. Pendant, ouais. Et le public, parce que du coup on ne pouvait pas le louper le public pendant la séance. Il était très réactif et très vivant. Le public, j'avais l'impression qu'il attendait le moment où sa famille allait disparaître. Et la manière dont c'était amené en fait c'était un peu grotesque. Je ne sais pas. Moi j'ai trouvé ça plutôt... Bah c'est qu'en fait on s'y attend. C'est ça le souci. C'est qu'on s'y attend. Et même si on a vu la bande-annonce on sait que Clint est en main de Ronin. On s'y attend mais malgré tout même si on s'y attend moi ça m'a... Autant dans Infinity War ça n'avait pas fait grand chose à cause de la com de Marvel autant là même si je sais que sa famille elle disparaît ça m'a fait quelque chose parce qu'on est vraiment comme tu dis dans l'intime et tout le monde peut s'identifier à ça. Qu'est-ce qui vous arrive vous ? Comment vous réagissez ? Ça on en parlera après aussi mais ouais. Comment on réagit nous si c'est notre famille qui... Et en fait c'est là qu'on est touché par le personnage et par cette scène-là qui pourtant on le sait quoi c'est le snap c'est le... juste le retour de Hawkeye Oui c'est ça. Ce que je trouve assez incroyable c'est qu'il nous arrive à montrer que dans des films Marvel on peut donner des émotions à ces personnages-là autrement que dans les stéréotypes quoi c'est-à-dire que Hawkeye et là pour le coup j'ai ressenti un peu son... Alors pas... Surtout dans cette scène-là dans les suivantes à part une autre scène mais en général Hawkeye il était beaucoup dans le désespoir après mais alors cet instant-là C'est très très bien fait. C'est... Et ce qui est épatant quoi c'est là c'est intéressant que l'écrire Rousseau c'est que désolé les films Marvel c'est des films d'action. A la base c'est quand même des mecs qui font du cinéma indépendant plutôt comique et de la série télé avec Modern Family. Ça je suis d'accord mais au cinéma on les... Ah bah de toute façon au cinéma maintenant on les identifie comme étant les... Pardon du terme malheureusement mais un peu les yes-man de Disney et de Marvel. Et pour le coup ils arrivent à nous montrer qu'en fait ils sont pas très bons pour la scène d'action mais ils peuvent tellement bien gérer d'autres choses quoi. Et c'est presque dommage de pas avoir vu plus de choses avant. Ouais. Moi je propose qu'on passe tout de suite sur le scénar parce que pour moi le scénar ça va être le point sur lequel on va justement avoir pas mal de choses à dire. Donc c'est toujours Christopher Marcus et Stephen McFeely qui écrivent depuis un bon petit paquet d'années pas mal de scénar quand même pour Marvel que ce soit les Captain America que ce soit les Avengers pour Infinity War et pour Endgame là. Et bah là ça marche parce que mais vous l'avez déjà bien dit mais il y a des enjeux. C'est peut-être bête mais c'est vrai qu'il y avait un seul enjeu finalement dans Endgame enfin dans Infinity War c'était de placer Thanos et de le rendre touchant ce qui accessoirement est peut-être un point qu'on va ici voilà expédier rapidement mais je trouve que Thanos je trouve que Thanos du coup et comment dire c'est genre c'est comme s'il n'avait pas existé dans Infinity War moi c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Bah justement. C'est... Après il y a toute une métaphore autour de ça bien sûr. Oui. C'est voilà on ne se poillera pas mais il y a tout un rapport autour de cette idée que voilà ça n'est pas le Thanos qu'on imagine mais c'est un petit peu dommage. Après par contre comme on le disait c'est l'écriture des personnages qui est peut-être le point le plus réussi. Même sans parler de ça Infinity War Infinity War pardon pour moi c'était vraiment le cahier des charges et en fait c'était un plan en fait c'est un plan comme ça point A point B point C Infinity enfin Endgame ils ont réussi à faire un truc complexe parfois compliqué mais qui arrive quand même à suivre je pense qu'on a tous plus ou moins suivi l'histoire mais c'était à il y a plusieurs couches quoi en fait et quand tu arrives à un certain moment tu fais tu vois à peu près ce qui va se passer ensuite tu fais mais attendez mais c'est potentiellement dingue ouais mais Kevin tu l'appuyais bien en introduction enfin toi tu l'as revu Infinity War t'as vu les défauts et là du coup ça te semblait moins évident dans Endgame moi ce que je trouvais c'est qu'en tant que film c'est souvent le problème avec Marvel c'est que c'est une série de luxe en fait où chaque film est un épisode ouais quasiment et là je trouvais qu'en tant que film évidemment il faut avoir vu le précédent pour avoir un minimum d'intérêt pour le film mais là je trouvais que le film se valait pour lui-même il faut le voir avec le recul mais là c'est ce que j'ai ressenti et j'ai trouvé qu'au-delà de ça au niveau du scénario et c'est ça qui fait que les personnages à mon avis sont assez intéressants c'est que ça boucle les parcours de certains personnages mais que ce soit Hawkeye ou dans une moindre mesure ou Iron Man ou tous les personnages de la première équipe d'Avenger oui c'est ça tous ceux qui font partie de la phase quasiment une pré-Avengers pré-Avengers le cycle la boucle est bouclée pour eux ça veut pas dire que leur parcours s'arrête là mais leurs enjeux leurs enjeux en tant que personnages du MCU ça s'arrête là et du coup je trouvais que ça c'est pour ça que je disais que à la fois c'est un bon film pour ce qu'il est et à la fois c'est une très belle conclusion de ce qui a été fait jusque là et après sur le scénario en lui-même sur les enjeux c'est très à la fois c'est plus complexe en termes de mise en image parce que du coup effectivement il y a plusieurs couches qui n'évitent pas certains paradoxes d'ailleurs mais à la fois le scénario est vachement plus épuré que dans Infinity War où c'était plein de groupes de personnages comme tu disais qui allaient dans tous les sens il suffit de voir en fait l'affiche presque sur l'affiche du premier il y avait deux lignes avec le nom des acteurs sur l'affiche du endgame il n'y a qu'une ligne déjà voilà c'est plus resserré au niveau des personnages jusqu'à un certain point du film et du coup c'est plus intime et je trouve que l'histoire se déroule beaucoup plus de manière beaucoup plus rapide mais parce que finalement ça démontre bien une chose dont Marvel a très très peur depuis maintenant quelques années c'est qu'ils n'osent pas faire des films longs et je pense que c'était peut-être leur seul regret c'est qu'il fallait oser faire des films longs et que là pour le coup on est sur un film qui a une vraie longueur qui a un côté voilà c'est un monstre c'est presque un monstre c'est vraiment un monstre de trois heures c'est un scénar qui prend son temps qui assume sa densité et qui cherche vraiment à aller au bout des personnages mais en fait chaque film est un petit comme une borne kilométrique sur le bord de la route et là c'est le gros panneau qui t'indique que tu es arrivé c'est ça c'est l'événement pour le coup mais là où je reviendrai sur le scénario c'est que pour moi il est plus habile qu'Infinity War c'est à dire qu'il te cache un petit peu plus que tu suis plusieurs groupes de personnages mais ça finit par arriver dans le film et c'est fait de manière tellement plus intéressante que dans Infinity War où tu passes de l'un à l'autre je l'ai revu juste avant en fait aussi donc vraiment j'ai eu les deux à la suite et c'est incroyable comme Infinity War je l'ai trouvé un peu mal conçu comparé à Ingame il est un peu bricolé mais là pour le coup en fait le gros souci c'était que Infinity War avait un enjeu un seul enjeu amener Thanos à claquer des doigts là l'enjeu est beaucoup plus diffus beaucoup plus complexe on n'arrive pas forcément à le cerner dès le début et on se dit même si on le voit venir forcément on le voit venir l'enjeu on sait que ça va être une histoire qui va être en lien avec soit un personnage soit un instant où il va falloir se dire ah bah faut qu'on fasse ça on le voit venir ce qui est intéressant c'est de voir le temps que ça met à venir ce que ça choisit de développer autour donc là comme on le disait l'intimité qui se crée entre les personnages et le spectateur pour que ensuite ça ait de l'impact parce que là où ça manquait dans Infinity War c'était que tous voulaient être une espèce d'énorme cheminement vers cette bataille finale qui au final était une bataille très lisse parce que avant c'était bah t'as vu les autres films on a pas besoin de te refaire un topo sur les émotions ou sur le contexte des personnages là on se dit bah peut-être que c'est important finalement surtout qu'on nous amène de l'importance dans le film certains personnages ont perdu les choses d'autres ont à perdre des choses enfin ce n'existait pas ça avant mais c'est peut-être la plus belle métaphore du film c'est que là où certains ont perdu quelque chose et vivent dans le passé d'autres ont gagné quelque chose et tentent de vivre dans le présent et du coup le but étant de savoir qui a raison qui a tort et d'ailleurs même s'ils vivent dans le présent ils essayent quand même d'aider les autres sans perdre ce qu'ils ont déjà tout l'enjeu c'est de tout rafler c'est d'avoir le beurre l'argent du beurre en fait c'est en gros l'enjeu ne serait-il pas comme Thanos de trouver un équilibre dans la force non 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 mais honnêtement c'est peut-être la plus grosse métaphore qui englobe le film c'est que là où la plupart des Marvel ont tendance à avoir aucune métaphore on va pas se voyer la face c'est rare c'est souvent uniquement lié aux personnages et à leur contexte le fait est qu'ici on a presque une métaphore qui est quand même assez forte sur le fait que si l'humanité est déséquilibrée s'il n'y a pas quelque chose pour la compléter pleinement c'est là que le déséquilibre intervient et finalement lorsque on rééquilibre et bien c'est en amenant du chaos et finalement dans le chaos il y a il y a un des personnages qui illustre ça très très bien c'est que avec ce qu'il a perdu il devient complètement oui et en fait il perd complètement son équilibre et c'est seulement quand il a l'espoir de récupérer ce qu'il a perdu qu'il reprend il reprend pied en fait et ça illustre vachement bien mais en fait chaque personnage illustre un petit peu lui tout seul un parcours différent un parcours différent et une idée différente c'est ça c'est vachement bien pour certains notamment le personnage dans Super c'est la première fois que je les trouve intéressants au travers des films dans lesquels on les a vus mais parce que je m'obstine moi à dire que les deux là dont on parle c'est peut-être les personnages les plus intéressants de tout le MCU parce qu'ils ont tout le temps un rôle secondaire mais c'est un rôle secondaire qui est quasiment hyper essentiel c'est à dire que regarde Hawkeye dans le premier Avengers c'est littéralement si c'est pas de lui que vient la plupart des enjeux qui se déroulent tout autour avec le septre etc tu regardes Black Widow dans Avengers vers d'Ultron c'est quasiment autour d'elle que tourne tout le caractère de Bruce Banner etc de l'intimité justement et ensuite tu vois Infinity War ça avait été complètement délaissé ça c'était genre on s'en fout elle elle sert vaguement de Love Interest et elle sert de badass attitude de version féminine et point et là le fait de les revoir tous les deux ramenés sur le devant de la scène de cette manière là c'est et pas qu'un peu et pas qu'un peu c'est une vraie profession de foi je pense de la part de Marvel qui assume le fait que tout le monde a droit à sa place et que même les personnages qu'on peut considérer comme secondaires ils ont une profondeur ils ont un humanisme et ils sont essentiels à l'histoire oui essentiels au point que je ne veux pas spoiler mais sans eux le film n'aurait pas pu se résoudre et sans eux ils perdent une grosse charge émotionnelle aussi pour l'un que pour l'autre exactement pour moi pour moi là ils ont montré vraiment que ces deux personnages là qui avant passaient pour des rôles secondaires pour des seconds couteaux même le pire c'est Black Widow qui était dans Civil War enfin dans les Capitains Iron Man 2 et Iron Man 2 elle aurait pu ne pas être là du tout ça n'aurait rien changé à ces films là il faut quand même se dire qu'à la base Black Widow c'était la bimbo de service qui était en costume la texte et maintenant on est passé à un personnage qui n'a rien du tout de sexy exactement et là ils deviennent mais vraiment essentiels à l'histoire on ne peut pas le film ne peut pas se passer d'eux ils sont écrits en fait on dépasse le stéréotype d'ailleurs ils ont plusieurs il y a plusieurs facettes à leur personnage qu'ils n'avaient absolument pas avant à peine au caillent à peine au caillent tu vois genre dans c'était presque un même c'est pas pour rien que le film s'ouvre sur lui mais de toute façon il ne faut pas se voyer la face tu regardes la plupart des scénars que Marcus et McFeely ils avaient fait avant de faire Infinity War c'est des scénars qui aimaient beaucoup se centrer sur les personnages et montrer l'intimité qui peut se créer entre deux héros c'est pas pour rien que dans le soldat de l'hiver il y a une vraie relation qui se crée entre Black Widow et Captain America parce qu'ils veulent amener de l'intimité entre des personnages il y a toujours eu ça c'est juste que pour Infinity War on leur a clairement dit faites un build up et ensuite vous pourrez amener de l'émotion vous pourrez amener de la sensibilité je propose qu'on passe sur les frères Rousseau à la mise en scène parce que là on va avoir quand même pas mal de choses à dire parce que ils sont un peu améliorés pas dire que c'est parfait mais vu qu'il y a moins d'action ils posent leur truc par contre ils ont toujours un problème avec tout ce qui est extra diégétique vous allez voir des noms écrits en gros plan sur la moitié de l'écran ah non mais ça c'est pas ouais mais ça c'est les mecs n'ont pas compris qu'au cinéma il n'y a pas besoin d'écrire les choses on pouvait les montrer tu peux le montrer mais ils le font d'ailleurs à un moment mais oui mais ils le font mais par contre t'es obligé de montrer San Francisco sans montrer le Golden Gate tu fais mais les mecs il y a des choses qui me permettent en fait c'est si tu montes le Golden Gate t'écris pas San Francisco et inversement c'est exactement ce que je dis les frères Rousseau ont toujours eu ce souci là si vous regardez les autres même Captain America justement je préférerais qu'on me mette un texte et pas de monument cliché parce que les trucs où il écrit Paris et on voit la tour Eiffel stop non mais là pour le coup c'est à dire que là c'est presque un syndrome de la tourette sur des écrans genre les mecs ils sont obligés de mettre les noms des villes ou des lieux où on est alors que sur certains trucs ça peut se justifier parce que les planètes dans l'espace après ça reste un défaut très mineur oui ça casse pas l'immersion la scène parle d'elle même aussi je veux dire là on a des passages avec des lieux bien précis ou en fait avec des rencontres bien précises aussi et je pense que le simple fait que ces rencontres là aient lieu en fait il n'y a pas besoin de l'indication on se doute de après ça c'est je pense un souci de cohérence c'est que vu que ça passe par beaucoup de coins ils ont envie de faire ça après moi ce que je trouve être intéressant et alors là moi je préfère le dire tout de suite si vous vous souvenez j'avais été très tatillon sur Infinity War et j'avais dit qu'il n'y avait pas de plan iconique que la plupart des gens ensuite se disaient mais l'arrivée de Thor elle est quand même hyper bien ouais mais ça n'est pas iconique et ben je vous affirme que dans ce film il y a beaucoup 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 d'images iconiques et que c'est très intelligemment fait oh les money shots de l'infini ah non non mais c'est franchement sans déconner il y a un plan moi que je garde en tête c'est un plan de fin où tu as l'apocalypse Captain America et Thanos et où tu as une lumière splendide un jeu de profondeur mais t'as plein de trucs mais c'est parce que là à ce moment là ils posent leur caméra et il y a plein de petits trucs comme ça tout du long du film où je me suis dit mais les gars posez votre caméra ce que tu disais sur les plans iconiques c'est marrant parce que tous les plans qu'on peut voir autour de Marvel dans toutes les promos etc ça vient que des autres films jamais il n'y a rien d'Infinity War sauf peut-être effectivement l'arrivée de Thor ça va être vraiment non pas l'arrivée de Thor le moment où il est dans l'étoile en train de se prendre le rayon sur la gueule mais sinon tous les autres plans iconiques des héros ils viennent tous des films d'avant tout le temps il n'y a pas de et là sur cette fameuse scène il y a enfin c'est il y a ça il y a pour moi le moment où ils vont vers la fameuse machine centrale du long métrage où là t'as un petit rayon de soleil derrière enfin t'as plein de plans pour moi qui sont à ce niveau là il y a vraiment un gros travail de fait il y a même pour le coup je trouve que l'héritage comique ça a été énormément presque respecté c'est vraiment pour moi c'est un point fort du film après je peux comprendre qu'on ne soit pas dedans en tout cas il y a une filiation avec le comic book qu'ils ont tenté un petit peu d'effacer pendant 10 ans en mettant un Marvel peut-être un petit peu plus gris un petit peu plus crédible un petit peu plus géopolitique plus léger plus léger plus rapproché de la réalité sans pour autant trop se mouiller parce que la face ça ne se mouille jamais vraiment trop si ce n'est peut-être le soldat de l'hiver mais bon voilà c'était un vrai film d'espionage ça pour le coup oui voilà mais alors que là ils ont totalement alors il y a des plans c'est des reprises quasiment à la case de certains comic book oui il y a même des plans où c'est des reprises d'autres films enfin ça après on ne rentre pas dans les détails mais il y a il y a des reprises d'autres films qui sont absolument avec justement des choses qui sont parfois des hommages parfois des easter eggs seulement mais tellement jouissifs d'ailleurs dans la scène ça n'a pas manqué les gens les ont reconnus en fait c'était pour eux il y a des choses qui se sont passées on fait mais il y a des frissons qui se sont créés c'est bête à dire mais il y a plein de petits trucs sur lesquels on pourra rebondir mais ouais mais je ne sais pas ce que tu en penses toi Kevin parce que c'est vrai que la mise en scène t'avais quand même t'avais vraiment pas du tout aimé je me rappelle la mise en scène d'Infinity moi le premier film que j'ai vu de ses réalisateurs c'était Le soldat de l'hiver ouais je trouvais que ça s'adaptait plutôt bien enfin le côté un peu checker oui ça avait une petite filiation avec les Dosenborn et vu qu'en plus le film s'inscrivait comme disait FIX dans l'espionnage après sur Civil War je trouvais que là on tombait un peu dans le côté je filme un parking avec un filtre grillé le pugilat sur un parking voilà après sur Infinity War du coup on sentait qu'il voulait donner un côté plus plus grandiose voilà aux images et voilà mais c'était pas tout à fait réussi il y avait encore des réminiscences un peu d'avant et là je trouve que c'est oui un peu plus stable au niveau des caméras il prend un peu plus le temps comme tu dis il y a des scènes assez jolies même au coeur de l'action des fois il y a des espèces de temps mort enfin des espèces de respiration il y a un très joli plan séquence à Tokyo aussi je tiens à le dire ce plan séquence c'est une petite tuerie mais dans l'action qui ne ferait pas rire qui ne ferait pas rongir John Wick d'ailleurs en passant c'est un petit côté totalement dans l'action pure par contre je trouve que il y a toujours des trucs qui coincent c'est pour ça en fait quand après c'était plus en termes de kiff mais comparer le seigneur Zaino qui est quand même une patte d'auteur et puis quand même qui a été salué notamment pour sa mise en scène ou sur les champs du Pelé-Nord on sait à chaque fois où on est par rapport à Minas Tirith et tout enfin à quelle distance on est si on est un peu plus près de la c'est vrai c'est vrai voilà alors que là de toute façon ils ont toujours eu un problème de gestion de l'espace en fait juste la bataille finale après je ne veux pas spoiler rien mais elle est filmée comme un match de foot américain en fait c'est exactement ça en fait si tu regardes en fait le pire c'est que c'est exactement ça après il y a des petites réminiscences ils essayent de se la jouer à la Joss Whedon à certains moments en passant d'un personnage à un autre mais ça ne marche pas hyper bien mais à ce côté-là ça ne marche pas parce que du coup je vois par rapport à ce que tu dis sur la bataille dans le 1 enfin Avengers 1 où ils sont dans New York puis la caméra elle part sur 32 mètres là peut-être dans un espace un peu plus restreint j'ai l'impression que c'est dans un espace plus restreint mais malgré tout en fait comme là du coup malgré tout on est quand même sur un décor assez pauvre enfin non mais c'est vrai le parking est en ruine le parking est en ruine voilà c'est un peu triste de dire ça mais ça donne lieu à quelques belles images ça donne lieu à quelques belles images mais ça reste il y a des trucs mais ça reste en fait ça pourrait être la bataille de BVS avec juste beaucoup plus de monde en fait c'est un peu ça mais après il y a des trucs un peu surprenants voilà sur la fin où on retrouve des personnages de différents comics voilà qui je pense à un personnage volant qui se retrouve sur un cheval à un moment donné un cheval volant ça claque ça claque voilà c'est intéressant enfin c'est rigolo quoi c'est ce que je disais sur le fait que justement il y a beaucoup de trucs hyper abusés en fait dans cette scène mais où en fait t'es tellement en train de kiffer qu'en fait tu t'en fous c'est ça c'est ça c'est trop j'ai exactement résumé à une phrase c'est trop mais c'est trop bien et pour juste défendre ma comparaison sur le Seigneur des Anneaux en fait c'est vraiment juste en termes de sensation vraiment juste ça et je pense qu'on n'est vraiment pas au niveau du Seigneur des Anneaux c'est juste que ça fait longtemps rien ne remplacera le pourfrodon voilà rien ne remplacera le pourfrodon c'est juste qu'en termes de cinéma en termes de sensation ça fait très longtemps qu'au cinéma j'ai pas eu ce genre d'émulation sur une scène de bataille alors moi j'ai vraiment passé un bon moment et voilà et je veux pas non plus avoir l'air de faire l'interdiction t'es justifié pas avec un non mais mais après je trouve que effectivement moi j'ai passé un super moment j'ai kiffé aussi tu vois le côté mais c'est pas la qualité c'est un bon non non c'est pas ça en fait ça m'interroge maintenant est-ce qu'on en est rendu au point où finalement on se contente de quelque chose qui nous fait juste kiffer c'est déjà bien lorsque ça se met pas avec quelqu'un mais qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément la profondeur qu'on pourrait attendre artistiquement valable c'est à dire que franchement il y a des passages alors après j'ai pas de passage précis mais il y a des passages de la bataille finale t'as l'impression que c'est un clip ça passe d'un moment à un autre en fait ils ont voulu filmer au ras du sol mais de toute façon il y a un autre gros souci c'est que le montage n'est pas toujours très cohérent avec ce que les rousseaux filment mais alors ça ça a toujours été évident et ça a toujours été clair et net il y a toujours eu un petit souci entre ce qu'on désire en tant que metteur en scène et ce qu'on doit faire en tant que monteur et là le souci c'est que chez Marvel ils ont toujours peur d'ennuyer le spectateur donc forcément ils surdynamisent un petit peu les montages ce qui a tendance à voilà Joss Whedon lui il était encore dans la période où Kevin Feige venait juste d'arriver et commençait à poser sa patte ce qui fait que sur le premier Avengers il pouvait se permettre de mettre des longueurs il pouvait se permettre de tenter des scènes qui étaient un peu plus longues qui prenaient leur temps ou des plans qui avaient plus de marge il y a maintenant Kevin Feige il a un petit peu à poser sa patte et hormis des petites anomalies genre Black Panther ou des choses comme ça où Ryan Coogler arrive à vraiment se démarquer parce qu'en même temps tout le monde se dit ça va être de la merde ou personne n'y croit la plupart du temps voilà il s'est très dominé comme truc c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens reprochent à par exemple les Ant-Man qui sont considérés comme des films un petit peu il ne faut pas se voyer la face il faut patienter entre deux films c'est presque du sous-marvel oui non non alors que pourtant c'est bien personnellement j'aime bien les Ant-Man je trouve que c'est Ant-Man a un passif particulier parce qu'il devait y avoir un cinéaste non j'ai oublié le nom mais il y avait Edgar Wright qui le faisait le premier il devait amener sa patte et justement on l'a enlevé donc forcément ils l'ont gardé et c'est resté mais là pour le coup on va dire que si on devait résumer les frères Rousseau arrivent à s'en sortir parce qu'ils sont sur un terrain qu'ils ont plus l'habitude de dominer qui est l'intime et qui est filmé des personnages mais encore une fois comme le dit Kevin dès le moment où on revient dans de l'action pure il se passe une merde ça recoince si je peux me permettre une dernière réflexion sur la bataille finale juste une dernière là-dessus pour moi je ne dis pas que c'est du même niveau je ne dis même pas que eux ont la prétention d'être au même niveau je ne pense pas en tout cas mais il y a une filiation ils ont cherché une filiation il y a des plans c'est clairement la bataille du Pellénor c'est même clairement la bataille de la Porte Noire où tu as Aragorn tout seul qui court et qui est suivi par 15 Péco contre 10 milliards de mecs ça clairement il y a quasiment un équivalent non mais c'est léger c'est léger mais je pense ça se raccroche des batailles un peu c'est un peu générique c'est un peu fantasy ou alors médiéval ou je ne sais pas quoi il y a un truc un peu comme ça le registre épique un peu classique ça de toute façon c'est sûr mais après oui oui le Seigneur des Anneaux parce que c'est le dernier je pense gros c'est le plus gros aussi c'est un peu moins mais je pense que dans 10 ans tu vois dans 10-15 ans la génération de jeunes qui regarde ça aujourd'hui ce sera leur référence peut-être pas qualité mais leur référence je pense pas que ça deviendra un standard un standard comme le Seigneur des Anneaux restera pendant des dizaines des trentaines des quarantaines de générations là on va se souvenir surtout de l'objet en tant que tel de l'impact qu'il aura eu cette scène là elle marquera forcément parce qu'elle fait partie de l'objet je pense pas que ça sera un truc qui sera cité comme étant cette bataille était trop épique on dira le film était trop épique oui voilà mais je pense pour revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'on se contente de peu je pense que c'est une maladie du cinéma de blockbuster dans ce moment c'est où on est passé dans des choses très très commerciales très économiques et du coup on ne fait plus de blockbuster purement artistique ou très très peu et du coup on se même si c'est bien même si c'est intéressant même si c'est kiffant très clairement c'est pas on est clairement pas au niveau d'un film qui est comme le retour du roi qui lui avait été pas il avait pas été conçu avec l'argent en en tête c'était une passion de Peter Jackson qui voulait vraiment mettre ça à l'écran et il l'a fait avec tout l'amour qu'il avait pour le matériel il y a quand même une certaine forme d'amour ici là aussi mais ça reste un cahier des charges comme c'est ça mais par contre ce que je voulais juste dire c'est que d'autres cinéastes ont essayé depuis alors pas forcément avec le même talent je ne dis pas par exemple un mec comme Zack Snyder il a tenté de prendre un objet de pop culture comme l'était Saint Zanon un peu plus confidentiel mais qu'il était quand même il a voulu prendre par exemple l'univers DC il a voulu prendre Batman il a voulu mettre sa patte dessus et dire voilà ce que j'apporte au monde de la même manière et d'une certaine manière que Peter Jackson l'a fait avec le Seren Zano il s'est fait envoyer bouler parce que les gens ne veulent pas avoir ça non plus oui mais ça empêche pas d'avoir un oui mais c'est peut-être c'est pour ça que dans les reproches enfin le quiproquo après je ne sais pas très quel est sur DC Comics enfin sur le le craquage qu'ils ont mis sur tout ça enfin sur leur univers attendu mais c'est l'économie mais j'ai l'impression qu'en fait on leur reprochait de ne pas faire du Marvel tout simplement c'est à dire mais sur le ton plus que sur la façon de filmer c'est un autre gros débat enfin plus que sur l'ambition artistique c'était plus sur le ton en lui-même en fait et je pense même qu'on leur reproche l'ambition artistique ça sera tellement oui peut-être pour Zack Snyder a eu une carte blanche à un moment sur DC Comics il a tenté d'allier ses impératifs économiques avec une vision d'artiste qu'il avait que je ne partage pas pour tout que j'ai beaucoup aimé mais que je ne partage pas pour tout il s'est fait envoyer bouler parce qu'une ambiance générale ce n'est pas que publique c'est aussi une partie des médias etc mais on fait que bah non ils ne voulaient pas voir ça les gens ils voulaient voir Marvel donc aujourd'hui il y a eu un autre gros souci aussi enfin là on partirait sur un autre débat mais on peut juste dire aussi qu'il y a eu une époque où Zack Snyder faisait Watchmen à côté Nolan faisait Batman ils se sont mis ensemble ça a foiré ils ont voulu continuer sur cette veine là alors qu'à côté Marvel continuait d'exploser et arrivait à trouver son petit gabarit avec Josh Whedon etc il y a eu aussi tout ça je propose qu'on parle du casting on va faire très large parce que ça ne servira à rien de parler vraiment de tous les interprètes Robert Downey Junior Chris Evans Jeremy Renner Scarlett Johansson Karen Gillan on peut les classer par catégorie voilà enfin c'est presque ça je ne sais même pas si en fait tous les gens qui ont joué dans le MCU sont là voilà et ils jouent tous bien il n'y a pas il n'y a pas de fausses notes le seul qui n'est pas là c'est le général dans Hulk bah si il est à la fin encore il se pointe mais c'est pas lui le secrétaire d'état qui était dans c'est lui il y a un plan moi pour moi celui qui détonne le plus je trouve de ce casting et qui marche le mieux il y en a deux c'est Mark Ruffalo et Paul Rudd qui je trouve ont les deux rôles les plus marquants du film et pour moi sont vraiment très très bons j'ai trouvé que l'humour je suis bien avec Paul Rudd voilà parce que Paul Rudd c'est un acteur qui s'est très très bien joué avec le comité et son personnage il peut amener correctement de l'humour sans que ça soit pour Mark Ruffalo je suis pas d'accord je trouve que justement le drame de son personnage de la dualité qu'il avait dans les autres films était intéressante et là en fait mais moi je trouve ça justement intéressant il l'a dépassé je trouve ça dépassé mais justement du coup il devient il devient presque un comic relief et ça m'a un peu et pas tant et pas tant finalement moi c'est ce qui m'a gêné enfin en tout cas c'est vraiment pas ce que je il fait rire mais pas presque c'est des temps je trouve qu'il était devenu absurde toute la scène du selfie oui mais ça tu vois c'est l'introduction du perso dès qu'on a passé l'introduction je trouve que ça ça casse il l'a introduit comme une blague justement ça qui est intéressant l'a introduit comme une blague et ensuite on l'a introduit vraiment en tant qu'être humain et ça marche bien ensuite c'est vrai que ça ça fait gag comme Thor dès le début et ensuite si en fait il y a une scène où il brille vraiment je peux pas spoiler c'est la scène sur le toit oui bah oui la scène sur le toit je peux pas en dire plus je peux pas en dire plus il y a une scène sur un toit voilà mais il y a plein de petites scènes comme ça en fait ils ont chacun leur petit moment de gloire c'est sa grosse scène en fait Marc Ruffalo je trouve que c'est un excellent acteur mais je le préfère vraiment quand il est lui-même c'est pas quand il est en forme de Hulk ou quoi quand vraiment il est Marc Ruffalo et qu'il joue Bruce Banner bah tu vois moi c'est ce que j'aimais pas dans Infinity War je le trouvais pas bon ah pas dans Infinity War mais par contre dans les autres la plupart des autres films et tu vois dans Infinity War il est constamment Bruce Banner et je le trouvais assez inintéressant et limite pathétique parce qu'il y avait pas la dualité c'est ça que j'ai trouvé génial c'est qu'il était pathétique dans Infinity War mais pour moi il l'est resté différemment en fait le personnage alors il est touchant il est touchant il est pas pathétique dans le premier il était vraiment pathétique là il est pas pathétique il est touchant tu le trouves pas ouais mais tu le trouves franchement il fait un peu tchèvre des fois tu vois genre le mec tu te dis franchement là des vaches bah mais moi je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire ah non non dans le premier il est pathétique là il est touchant il est vraiment touchant c'est à dire que tu vois que c'est un scientifique dans un corps qui ne lui va pas du tout et le mec est vraiment ça le rend pas pathétique dans ce cas ça le rend un peu décalé ça le rend un peu drôle mais pas pathétique tu t'as pas pitié de lui quoi tu ah non non bah franchement il l'a souhaité bah il l'a souhaité mais au final voilà le casting reste quand même très bon dans sa globalité moi je trouve que voilà c'est pour certains c'est un très bel adieu aux armes pour d'autres c'est juste un joli rôle qu'ils arrivent à emmener le plus loin possible il y a des très belles scènes qui sont vraiment touchantes nous ça nous a peut-être pas forcément plus c'est mieux aux larmes que ça mais j'en ai entendu beaucoup sangloter il y a eu des pleurs on m'a pas entendu mais ça a fait son effet oui oui on sent que Marvel a voulu on parlait de mise en scène tout à l'heure mais justement cette scène là c'est pas une scène tire-larme en fait si on tire la larme c'est parce que c'est des personnages qu'on suit depuis longtemps oui c'est ça j'ai eu cette sensation très étrange à ce moment précis qu'on était déjà dans le deuil le mec n'était pas encore mort qu'on était déjà dans le deuil on est en train de spoiler non bah de toute façon on sait que Marvel est mort on ne sait pas qui c'est mais pour le coup pour moi à ce moment là il y avait un enfin genre dans le comportement des personnages t'avais l'impression qu'il était déjà parti alors qui non bah de toute façon c'est ce qu'il s'appelle mal amené le pas tous malheureusement justement moi c'est l'acteur qui joue ce personnage là qui m'a vraiment plus impressionné du film ah bah de toute façon il y en sauf que tout atteint une conclusion et même dans son développement dramatique dans tout son développement au fil du film et même au fil des films d'avant on arrive à une conclusion et je trouve qu'il est très très bon pour moi il y a deux persos qui sont de ce genre là je trouve les deux très très bien ils ont une très belle conclusion qui est magnifiquement amenée les deux et je vois qui et moi je dirais juste que la scène du cheeseburger m'a vraiment tordu la gorge et vraiment j'étais en fait c'est encore une fois c'est ce qui démontre je pense que amener de l'émotion c'est pas forcément le faire de manière grossière mais juste glisser une petite phrase qui à un moment va toucher le spectateur je vais pas mentir mais justement l'apport d'un personnage à un autre personnage c'était ça annonçait on savait que ça allait pour lui mais de toute façon on le savait ça fait quasiment 5 ans qu'on le sait je suis désolé mais ça fait depuis un film que littéralement ce personnage a fait un adieu aux armes et a dit ça va s'arrêter donc de toute façon on s'en doutait mais c'est juste que mais comme tu dis ça fait un moment qu'on le sait il s'est amené une facette du personnage qu'on avait jamais vu et en fait c'était presque quand j'ai vu j'ai fait c'est pas un oh de dégoût c'est un oh genre vous allez lui faire ça il est relou il est relou bon allez faisons une petite conclusion rapidement en quelques mots qu'est-ce qu'on retient d'Avengers Endgame vu que Renan tu as conclu le bas des introductions c'est toi qui commence qu'est-ce que tu retiens d'Endgame alors moi je pense que je retiens une très très belle conclusion tout cet arc qui dure depuis 11 ans malgré tout un nouveau départ aussi pour ceux qui pour qui c'est pas une conclusion malgré un début un peu poussif sur l'humour et qui force un peu mais sinon sinon ouais largement meilleur qu'Infinity War je reste amoureux du premier Avengers par contre mais voilà je pense qu'on le soutiendra là-dessus FX des défauts qui peuvent quasiment les mêmes défauts qu'Infinity War mais les qualités le surplombent beaucoup plus les défauts alors que dans Infinity War justement les défauts surplombaient les qualités là pour le coup ils ont réussi à réduire un peu les défauts et à me surprendre et dans le bon sens du terme et ça ça fait super c'est ce que je disais la dernière fois je pense ça fait tellement du bien que le film prenne des libertés en fait ose c'est pas toujours une franche réussite mais ça mérite d'être parfois presque expérimental quoi enfin sur certains points ça fait super plaisir la conclusion est dantesque les arts narratifs se concluent bien mon seul petit regret c'est qu'on a il n'y a pas directement il n'y a pas directement de référence à la suite oui mais ça c'est intéressant justement c'est que là il y a une porte ouverte il y a une vraie liberté pour le monde qui s'installe c'est à dire qu'ils peuvent changer de plan sans tout foutre en l'air tu vois même si pour moi il y a il y a 2-3 il y a une chose clairement annoncée oui ça oui j'ai un autre on va prendre à paris quand la vidéo sera finie on prendra à paris mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé et ça après Infinity War c'est beau c'est beau les frères Rousseau vraiment bravo je ne m'y attendais pas Kevin un peu comme je vais rester un peu là dessus je suis content de cette conclusion surpris à plein de titres voilà je pense que dans le premier quart d'heure chaque spectateur sera un peu surpris aussi déjà de la manière dont il gère l'héritage d'Infinity War et donc je trouve que c'est une très belle conclusion à voir ce qui va ce qui va se faire par la suite je ne vais pas rajouter grand chose à cela simplement que ouais c'est un blockbuster intime ce qui est plutôt surprenant parce qu'on a plus tant que ça l'habitude de voir ça aujourd'hui qui se conclut de manière épique évidemment ça reste du Marvel il ne faut pas se voir la face mais on va dire que c'est un peu couillu pour ce que c'est et que je pense que c'est pour ces raisons là que Nanou 4 on va vous dire que Avengers Endgame d'Anthony et Joe Rousseau il faut le voir parce que de un je pense que sinon les samedis soirs autour d'une bière ça va être compliqué pendant les prochaines semaines genre t'as pas vu Avengers Endgame ah bon on peut pas en parler t'as pas vu Game of Thrones t'as pas vu Game of Thrones t'as pas vu déjà j'étais en train pendant toute la vidéo je me suis dit c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir vu un épisode 9 de Game of Thrones mais en fait c'est un peu pareil pour tous les avantages j'ai l'impression d'avoir vu une saison de Game of Thrones mais personne n'a encore vu tu sais non mais en fait c'est un peu c'est un peu l'épisode 9 du MCU en fait c'est con à dire mais Game of Thrones c'était pareil on a cette espèce d'épisode conclusif d'une saison comment on finit cette conclusion ça paraît complètement débile mais on a appris là que la phase 3 se terminerait avec Far From Home Far From Home c'est le fameux épisode derrière qui est en fait moins bien que l'épisode d'avant et qui vient juste conclure mais ça ils ont pas arrêté de nous y habituer malheureusement c'est marrant ce truc là en fait j'ai eu l'impression d'être dans un un peu comme ça bon la comparaison un peu bancale j'admets mais voilà sur ces belles paroles je vous remercie messieurs d'avoir joué le pari d'être revenu un an plus tard et d'être là pour faire cette vidéo le prochain Avengers il y en aura d'autres on essaiera allez vas-y le pari est lancé on essaiera d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand c'est des conclusions épiques et que tout le monde va les voir et on se retrouvera pour parler de films évidemment same post-générique juste un mot c'est notre pari A-Force nous en parlerons une prochaine fois bisous à plus same post-générique il y aura un film Avengers uniquement de personnages féminins A-Force ah d'accord ah oui dans ce sens là ok A-Force C'est parti !